... Je crois que ce week-end, on a assisté quand même à une certaine indécence de la part du PS, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en fait, nous, on est une bande d'amnésiques et qu'on va oublier ce qui s'est fait pendant 5 ans. Donc Valls a voulu nous faire le coup en pensant qu'on allait oublier qu'il avait fait passer sa loi de travail à base de 49.3, à base de garde à vue à gogo, à base de litres et de litres de gaz lacrymogène, de manifestants réprimés. Et puis Hamon, il essaie de nous faire croire aussi, il pense qu'on a oublié qu'il a été ministre et que sous son ministère de tutelle, il s'est mis dans la foulée de son prédécesseur qui était payant, qui lui-même, à aucun moment, n'a renié la politique de casse du service public d'éducation nationale, donc de suppression des postes, de remise en cause de l'éducation prioritaire. Et là, je fais juste un petit coucou aux collègues grévistes des lycées d'éducation prioritaire, qui depuis des mois sont mobilisés, pour lesquels il n'a pas eu un mot de solidarité. Peut-être que son premier geste, ça pourrait être de cotiser à la caisse de grève. Et petite publicité, entre guillemets, ses collègues ont lancé un avis de recherche parce que depuis des mois, ils demandent d'être reçus par leur ministre de tutelle, Najat Vallaud-Belkacem, qui ne daigne absolument pas leur répondre, si ce n'est pour leur dire, soit on sera réélu, et puis on verra ce qu'on fait avec vous, soit vous verrez avec la prochaine mandature. Et ça, on ne l'oublie pas. Donc, il y a tous les programmes, mais tout ce monde-là, il a déjà été mis en action. Il a déjà fait preuve de ce qu'il était capable de faire au soi-disant camp social qu'il était en train de défendre. Donc nous, c'est un peu ça qu'on a envie de dire aujourd'hui. Nous, non seulement, on n'oublie pas, on n'oublie pas le frère d'Assad Traoré, on n'oublie pas la politique dégueulasse anti-ouvrière qu'a fait ce gouvernement, on n'oublie pas la condamnation des goudières qui est tombée il n'y a pas longtemps, on n'oublie pas Florange. C'est pour ça qu'on essaie d'arracher les signatures avec les dents. C'est parce qu'à part Nathalie Arthaud, franchement, qu'est-ce qui se place dans un autre cadre que celui des institutions ? Qu'est-ce qui ne fait pas croire qu'on n'a rien à attendre d'institutions qui ne sont pas faites par nous et ni pour nous ? Donc c'est ça qu'on a envie de dire, c'est pour ça qu'on a envie d'aller au charbon. C'est pour ça qu'on a envie d'aller au charbon.